dans cette vidéo je vous présente le point de riz au crochet donc c'est un point vraiment très facile on va simplement alterner brides et mailles serrées donc il est vraiment très très simple donc dans les explications lorsque je vous dis de piquer dans la troisième maille en l'air pour faire vos mailles serrées si vous ne voulez pas un bord arrondi comme ça vous pouvez piquer à la place de la troisième maille en l'air dans la deuxième maille en l'air si c'est pour coudre c'est pas gênant par contre si vous voulez faire une écharpe ou alors un gilet avec un bord droit il vaut mieux piquer dans la deuxième maille en l'air par contre voilà si vraiment vous allez coudre le côté pour un ouvrage vous pouvez totalement cliquer dans la troisième maille en l'air sur ce nous pouvons passer au tutoriel pour commencer le point de riz vous pouvez monter le nombre de mailles que vous voulez sur votre crochet donc on va commencer à ajouter trois mailles une ou deux et trois ce qui correspond à notre première bride maintenant dans la quatrième maille à partir du crochet une deux trois et quatre je vais faire une maille serré dans la maille suivante une bride dans la maille d'à côté une maille serré et en fait vous allez alterner bride et mailles serrées une bride dans la maille d'à côté une bride et vous alternez comme ça tout le long et moi je finis mon rang par une bride mais selon le nombre de mailles que vous avez monté vous pouvez tout à fait finir votre rang par une maille serré pour le deuxième rang vous tournez donc moi j'ai terminé qu'une bride donc je monte avec une maille en l'air ce qui correspond à ma maille serré vous si vous avez terminé par une maille serré vous allez commencer votre deuxième rang avec trois mailles en l'air ce qui va correspondre à votre première bride et là on va alterner en inversant donc j'avais une bride j'ai monté avec ma maille en l'air qui correspond à ma maille serré et dans la maille suivante puisque c'est une maille serré je fais une bride et là j'alterne une maille serré une bride et comme ça tout votre rang vous continuez à alterner mon rang j'avais débuté avec trois mailles en l'air donc je termine forcément par une maille serré à la troisième maille en l'air de départ et on va continuer les rangs de cette façon j'ai terminé avec une maille serré et là je monte avec trois mailles en l'air ce qui correspond à ma première bride et là je continue d'alterner dans la maille d'à côté une maille serré et j'alterne comme ça tout mon rang bride mailles serrées bride mailles serrées je viens de faire une maille série je dois terminer par une bride donc dans la maille en l'air que j'avais fait au départ puisque c'était une maille serré je fais ma bride je pique dans ma maille en l'air et je fais ma bride et là vous allez continuer à alterner bride et mailles serrées en inversant c'est vraiment très très facile donc maintenant à vous d'essayer